L'ancien ministre de l'Intérieur disait que le comportement de chaque citoyen concourt à la sécurité de tous. Les directeurs départementaux des affaires intérieures et de la sécurité publique et les directeurs départementaux de la police républicaine ont été aussi formés à la coproduction de la sécurité. De nouvelles structures en réponse aux défis de l'heure qui appellent à plus d'efficacité dans la gestion collaborative et inclusive de la sécurité, se traduisant entre autres par leur proximité avec les communautés. La mise en place de ces nouvelles structures vise à répondre à une meilleure efficacité dans l'architecture de fourniture des services de sécurité aux populations. Cette efficacité ne peut se révéler que grâce à la mise en œuvre d'une synergie dynamique de chacune des structures dont vous avez la charge. La création des directions départementales des affaires intérieures et de la sécurité publique souligne l'importance de la volonté des pouvoirs publics à rapprocher les services du ministère en charge de la sécurité des populations, d'une part, et de prendre en compte d'autre part, leurs préoccupations dans l'élaboration des politiques publiques de sécurité intérieure. La formative française est en train d'accompagner le ministère depuis des années. Depuis ce temps, plusieurs activités ont été menées. L'élaboration des modules de formation sur la politique communautaire, la formation des formateurs, des formations itinérantes ont été faites sur toute l'étendue du territoire national pour faire appréhender, pour faire adhérer tous les fonctionnaires de police à ce concept de police communautaire, à ce concept de coopération de la sécurité. Au regard des menaces aujourd'hui, il semble plus que fondamental de vrai à l'élaboration de nouvelles stratégies et aux politiques sécuritaires, dont l'optimisation semble aussi tributaire des communautés. Si les populations sont associées à l'élaboration de nos politiques de sécurité, il sera plus facile qu'elles collaborent avec nous. Et si on s'enferme dans nos bureaux, pour tout faire, pour penser qu'on ira appliquer sur le terrain, ça va passer. On n'aura pas l'accompagnement des gens. Il faut redéfinir complètement la façon de fonctionner. Au regard des menaces aujourd'hui, il faut redéfinir. Forcément, on n'a pas le choix. Il faut associer les concernés, les bénéficiaires à l'élaboration. Et c'est cela qui a fait le plan local de sécurité. Et dans ce contexte, c'est que les conseillers, les directement conseillers, doivent être associés pour qu'ils expriment leurs besoins, ils expriment leurs préoccupations. Et on intègre les données. Et comme ça, il sera plus facile d'obtenir l'adhésion et l'accompagnement à la mise en œuvre des plans puisqu'ils vont se retrouver dans ce qu'il y a en train de faire parce qu'ils ont participé activement. Elle n'a pas sur le choix. Pour les préfets présents à l'atelier, l'approche de la coproduction de la sécurité semble tout bénef pour les forces de sécurité et pour le renforcement des outils sécuritaires sur toute l'étendue du territoire malgré les difficultés traditionnelles ou majeures. Il a été relevé par exemple que pour que cette approche puisse véritablement s'implémenter, il y a lieu de prendre à trappe à la base, impliquer déjà les populations au niveau des quartiers, au niveau des arrondissements, au niveau du commune, le département, parce que, ce faisant, si la sécurité au niveau des organes infracommunaux est assuré, il va sans dire que la sécurité sera également garantie au niveau national. Je pense que c'est un début qu'il faut saluer et il faut inviter vraiment les organisateurs à multiplier ces genres d'ateliers, ces genres d'échanges pour pouvoir permettre à tous les acteurs de mieux comprendre leur rôle sur le terrain et pouvoir co-produire la sécurité. Deux jours durant, plusieurs communications, dont entre autres, celles sur l'encadrement juridique, des rôles et responsabilités des directions départementales des affaires intérieures et de la sécurité publique et des directions départementales de la police républicaine. celles sur la collaboration entre les directions départementales de part et d'autre pour une meilleure co-production de la sécurité. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est déjà ça que nous sommes sementés, c'est de voir comment collaborer entre les services qui interviennent au niveau des départements pour l'atteinte des résultats. ABGF fait déjà beaucoup de choses dans les départements parce qu'il a le soutien des PTF et ça va plus vite. Les directions départementales ont une position beaucoup plus sui-génériste. C'est-à-dire que, en réalité, bien que servant de relais au pouvoir central, elle participe à l'opérationnalisation, bien sûr, des stratégies, des politiques et des orientations. Dans le cas de l'assistant conseil aux communes, il s'agira pour vous d'aider à sensibiliser les cellules locaux dans la tenue d'un registre que je peux appeler le registre des nouveaux résidents. Vous savez, dans nos quartiers, dans nos villages, tels que nous sommes aujourd'hui, il y a même des étrangers qui arrivent et puis on ne se rend pas compte. Au niveau où vous êtes, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais le niveau local doit pouvoir se rendre compte. Les participants, entre responsabilité et ouverture d'esprit, semblent avoir intégré les enjeux de l'heure et pour le bien de tous, l'impérieux besoin de mettre sur pied un système de sécurité fort et sans faille. Ils se sont aussi engagés, autant au partage de connaissances, autant à une meilleure collaboration entre eux. Ce que j'ai pu retenir de ce séminaire, c'est essentiellement la notion de la police communautaire et aussi un mécanisme de production de cette sécurité. et nous avons aussi retenu les modalités de mise en œuvre du système de coproduction de la sécurité. Ça renforce la compréhension que chacun de ces directeurs ont de la coproduction de la sécurité, la collaboration entre eux. et je souhaite que ces gens de formation soient souvent organisés. Après, ici, je prends l'engagement ferme en liaison avec les directeurs à partager le contenu de cet atelier avec nos collaborateurs sur le terrain. La formation de deux jours organisée avec l'appui de la fondation Hans Sindel de la coproduction de la sécurité a servi de lieu à de véritables débats et exposé des difficultés et de la réalité du terrain par ces temps où le pays est en proie à plusieurs assauts d'attaques terroristes dans les localités du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada